Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi 12 décembre, on fait une petite escale du côté de Cannes-sur-Mer Une petite infidélité à l'hippodrome de Vincennes avec les sauteurs qui vont évoluer dans la première réunion Dans le Prix Catco, quatrième course du programme sur l'hippodrome de la Côte d'Azur Vous le voyez, déjà un an partant, le numéro 12, Volkov-Gélois, du coup ils ne sont pas celles Ils sont 15 au départ sur ce steeplechase long de 4200 mètres Une épreuve assez ouverte et assez intéressante que nous allons tenter de déchiffrer Elle sera bien entendu prévue à 13h50 Alors en tête de ma sélection, j'ai retenu le numéro 6, Hipster Paradise Alors c'est un concurrent présenté par Yannick Foin Qui va débuter non seulement dans cette catégorie mais également sur cette piste Maintenant il reste sur une très belle victoire sur l'hippodrome d'Auteuil Il venait de dépasser les 4000 mètres pour la première fois C'était une course à condition, c'était 4400 mètres Il a gagné, écoutez-moi, de 20 longueurs Du coup vraiment une victoire très très facile C'est un hongro de 5 ans avec lequel son mentor a pris son temps Comme on peut le voir d'ailleurs, il avait débuté en plat à réclamer Ce qui est assez inhabituel, en tout cas il a prouvé qu'il était capable de très très bien faire sur les obstacles Notamment en steeple, il a vraiment dévoilé un potentiel très intéressant Il est vraiment au summum de sa condition Et c'est vrai que pour sa première tentative dans cette catégorie Il est vraiment capable de faire mouche d'entrée de jeu Moi je l'ai retenu en tête en tout cas de ma sélection Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le bon vieux Beryl B, un hongro de 11 ans Comme vous le voyez, c'est vraiment un cheval qui est régulier Il vient malgré tout de débuter sur l'hippodrome de la Côte d'Azur à l'âge de 11 ans Ce qui est assez inhabituel Maintenant il a très bien couru, c'était la course référence Comme vous allez le voir, il terminait 3ème derrière Seignon Il courait vraiment très très bien, il fournissait une bonne fin de course Déjà associé à Clément Lefebvre Qui sera une belle fois en selle sur ce pensionnaire de Pierre Fertier En tout cas, c'est vraiment un cheval qui fait preuve de régularité Comme je l'ai dit, qui est bien connu à ce niveau-là Qui a de l'expérience Et franchement, je pense qu'il est capable encore d'afficher des progrès sur cette tentative Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas remporté une course Et c'est vrai qu'il mériterait, vu sa régularité De lutter pour les premières places et même de s'imposer Mais bon, ça, ça va être une question de parcours Et c'est vrai qu'en tout cas, il a une très belle carte à jouer C'est un point d'appui solide Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 4 César de Ballon Vous le voyez, il est très régulier Sa seule contre-performance C'était l'avant-dernière fois du côté de Compiègne C'était un quintet plus Maintenant, il a remis les pendules à l'heure Dernièrement sur l'hippodrome d'Angers Un concurrent qui, comme vous le voyez A couru déjà en ce type-là Il a des références à faire valoir Je pense qu'il est pris à une valeur Qui lui laisse de la marge Il devrait réaliser une belle performance également Associée à Thomas Bourrin J'aime beaucoup sa candidature Pour la victoire, il va falloir que ça se passe bien Mais c'est vraiment un bon point d'appui Je trouve aussi dans cette compétition Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu la Saint-Le Mans Il porte beaucoup de poids 72 kg maintenant Vous le voyez, entre le 1 et le 5 Il n'y a pas beaucoup d'écart de poids Il n'y a qu'une livre Du coup, beaucoup de concurrents Qui portent du poids dans cette compétition Lui, l'avantage qu'il a C'est d'adorer cette piste Il a souvent bien fait sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer L'hiver d'ailleurs Il avait, je crois, remporté ce prix 4-cours en 2019 Ce n'était pas un quintet plus En tout cas, c'était un handicap Qu'il avait remporté à cette époque Là, il vient d'afficher un net regain de forme Après avoir eu du mal à retrouver la bonne carburation Vous le voyez, c'était le 5 décembre C'était même pas une semaine C'était vraiment très bien Il montrait qu'il était revenu à un bon niveau Après avoir eu du mal en stipple Là, c'était en haie Il revient en stipple, comme je l'ai dit En tout cas, c'est un concurrent Pour son aptitude à la piste et son expérience On est obligé de lui faire confiance Moi, en tout cas, je m'en méfie tout particulièrement Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le 11, Jim Belmoum J'aime beaucoup sa candidature en milieu de tableau C'est vrai que c'est un concurrent Qui avait fait l'arrivée dans un handicap Pas un handicap quintet Mais c'était, je crois, à Lyon En 56 Là, il est pris en 55,5 Je trouve vraiment qu'à cette valeur Ou alors, il était en 57 Et il est en 56,5 En tout cas, il a été baissé d'une livre Par rapport à sa tentative du printemps Et c'est vrai qu'il a bien couru Pour ses 2-3 tentatives de remise en route Là, je trouve qu'il est vraiment bien placé Dans ce handicap Dylan Ubeda Qui lui était associé la dernière fois Et qui s'entend bien avec lui C'est un des petits outsiders Qui me plaît tout particulièrement Moi, je l'ai retenu en 5ème position Mais je ne serais pas étonné Qu'il fasse mieux si ça se passe bien Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 7 C'est un high de Madrid Un cheval un peu difficile à situer Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été revu depuis plusieurs mois Il effectue une rentrée maintenant C'est l'entraînement redoutable D'Arnaud Chaillet-Chaillet Un cheval qui a dévoilé un potentiel intéressant Qui a fait l'arrivée Une jument pardon Une jument qui a fait l'arrivée À ce niveau-là C'était du côté de Toulouse Il y a quelques mois 5ème Là, elle était baissée d'un kilo Sur l'échelle des valeurs Je trouve vraiment qu'au niveau théorique Elle a une belle carte à jouer Maintenant, il faut savoir Où elle en est exactement Au niveau de sa condition physique Mais en tout cas Si elle est suffisamment prête Elle a vraiment les moyens de rivaliser Mais ça, ça reste encore à voir Par rapport à sa condition physique Comme je l'ai dit Difficile un petit peu Mais en tout cas, attention Je pense qu'elle est capable De réaliser une performance de choix Si ça se passe bien Ensuite, en 7ème position Je suis parti en bas de tableau Avec le numéro 15 Un kick-off run Deuxième atout De Yannick Foin Dans cette compétition Alors, King of Run Ça fait plus d'un an et demi Qu'on ne l'a pas vu À ce niveau-là En steeple On l'a surtout vu courir en haie Comme vous le voyez A sa musique Maintenant En haie Il trouvait des tâches Un petit peu délicates Parce qu'il portait toujours Beaucoup de poids C'est vrai qu'en steeple À la valeur 55 Il avait peut-être moins de marge Mais ça fait tellement longtemps Qu'il n'y a pas couru Alors peut-être que le fait De revenir en steeple A un poids qui est plus avantageux Qu'en haie Ça peut être à son avantage En tout cas, je trouve Qu'en bas de tableau Avec Ludovic Philipperon Il a certainement Une belle carte à jouer C'est une petite surprise Qui pourrait brouiller les cartes Et enfin En huitième position J'ai retenu le 14 Le petit Nice Le petit Nice Vous allez le voir Il a terminé sixième De la course référence Avec James Reveley Cette fois-ci Ce sera Félix de Gilles Qui lui sera associé En tout cas C'est un cheval Qui ne courait pas si mal que ça Parce qu'il manquait de compétition Il n'avait pas été revu Depuis plusieurs mois Du coup, je pense que Cette tentative Lui a fait vraiment Beaucoup de bien Va certainement Lui donner du moral Et il va monter en condition Sur cette sortie Attention à lui Je le retiens peut-être Un petit peu loin Seulement huitième Mais c'est vraiment Également Une des surprises Capables de réaliser Une performance intéressante Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 2 Sternkrantz Un entraînement toujours redoutable Sur la Côte d'Azur D'ailleurs C'est un cheval Qui avait remporté Un quintet plus sur l'a Il y a deux ans De cela J'étais un petit peu déçu De son retour sur notre piste Il a terminé seulement sixième Derrière Le Mans Il était assez loin D'ailleurs De ce Le Mans Du coup Difficile de savoir Où il en est exactement Et puis en plus Il est pris à une valeur Qui ne lui laisse pas beaucoup de marge Je trouve Donc voilà C'est pour ça que c'est surtout un regret Mais bon Vu son aptitude à la piste De canne sur mer On peut éventuellement glisser En fin de combinaison Ou alors dans un champ réduit On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 6 Il s'agit de Hipster Paradise Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 9 Beryl Bay Le 4 César de Ballon L'As Le Mans Le 11 Jimble Moon Le numéro 7 Hyde Madrick Ensuite Le numéro 15 King of Run Et le 14 Le Petit Nice Et en cas de non partant Le numéro 2 Stern Kranz Voilà vous le savez Le numéro 12 Et non partant Faites attention Volkov Gélois Qui était bien connu Déjà à l'officialisation Des partants En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi le 6 Hipster Paradise Vu le style de sa dernière victoire C'est vraiment une très bonne base Même si c'est ses débuts Dans ce genre de compétition Il a vraiment montré De gros moyens Donc attention à lui Le 9 Beryl Bay C'est une rente Un cheval qui est très régulé A ce niveau là Et qui a réalisé de bons débuts Sur la piste de canne sur mer Et puis le 4 César de Ballon Qui est compétitif à ce poids Et qui me semble détenir Une bonne chance théorique également Vous le savez Nous sommes en partenariat également Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Pour en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site On va faire un petit point Sur nos deux rubriques Top Prono et Turf Selection Qui ont réalisé un bon début de week-end Regardez vendredi Thierry C'est écarté Équinté Qui a été déniché Par nos deux rubriques Avec une nouvelle fois des trios Regardez du côté de Turf Selection Plus de 750 euros Près de 680 euros Vraiment une très belle journée Vendredi Et puis samedi Thierry C'est écarté Indiqué Par nos deux rubriques Avec un carté à plus de 300 euros Donc voilà Vous pouvez tester Ces deux rubriques A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye